Cette émission vous est présentée par Doyon Cuisine et Bœuf et compagnie. Alors bonjour et bienvenue à Au goût de chez nous. Aujourd'hui, on travaille encore une fois sur le barbecue et on va se lancer dans la grosse production. On va faire un méga burger de agneau avec du fromage bleu, une sauce aïoli, donc à l'ail et au paprika fumé. On va incorporer dans cette sauce-là aussi la purée de piment rouge qu'on va faire griller sur le grill. Puis on va accompagner ça d'une gargantuesque montagne de légumes grillés avec une vinaigrette à la ciboulette, au basilic et au jus de citron. Puis pour dessert, on va se farcir, on va se griller des petites pêches qu'on va farcir avec un mélange de fromage de chèvre, de fromage à la crème, de miel et de pistache. Donc c'est parti, on y va! Sous-titrage ST' 501 Première étape, on va commencer. Je vais préparer ma sauce aïoli, donc je vais mettre un piment rouge à griller tout de suite parce que je veux qu'il soit bien noirci pour pouvoir que la peau s'enlève facilement. On va aussi profiter du fait que le grill est ouvert pour faire cuire notre bacon. Puis vu que le bacon est très gras, on ne peut pas le faire cuire directement sur le grill. Donc on va utiliser une poêle qu'on va mettre sur le feu, puis on va mettre nos piments à côté. On va laisser ça aller, ça va prendre quasiment 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer tous nos légumes pour faire notre salade de légumes. On va préparer notre viande pour faire cuire nos boulettes, puis on va préparer également nos pêches pour la dernière minute. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, on ne commence pas par le dessert parce que le dessert se sert à la dernière minute. Donc tout ce qu'on va faire, c'est préparer notre petit mélange avec notre fromage, le miel et les pistaches. Et la dernière minute, on va faire griller nos pêches qu'on va farcir puis qu'on va servir immédiatement après. Donc on va commencer par feu très élevé. Je vais allumer au moins trois sections pour avoir de l'espace pour travailler. J'ai une grosse poêle que je vais mettre directement sur le feu. Je vais étendre mes tranches de bacon dans la poêle. En fait, regardez, on va les mettre à l'extérieur du feu puis on va les rajouter après, ça va être plus simple pour moi puis pour vous. Juste les disposer bien serrés dans le fond de la poêle. On n'aura pas vraiment besoin de s'en occuper, ça va cuire tranquillement dans son propre gras. Ça n'a pas besoin d'être brassé. On va essayer de garder les tranches entières parce qu'on va s'en servir pour garder notre hamburger tantôt. On va en avoir amplement. Un petit piment rouge. Je vais le mettre entier, ça ne fera pas beaucoup de purée une fois réduit. Je vais vraiment donner le goût du piment grillé à notre sauce qui va vraiment rehausser le goût de l'agneau. Je vais enlever la membrane blanche à l'intérieur. On enlève les graines. Je vais les couper en petits tronçons. Là, c'est la peau que je veux qui se détache. Donc, je vais mettre vraiment juste côté peau sur le grill. Je vais les oublier là jusqu'à temps qu'ils noirsisent. Une fois noire, la peau va se détacher toute seule. Donc, ça, c'est fait. On va préparer toute notre multitude de légumes. Puis là, j'en ai des légumes. J'ai des piments rouges, j'ai des poivrons jaunes, des poivrons rouges, des poivrons verts, pardon. Ensuite, on a de l'oignon espagnol. On va avoir du zucchini. J'ai des aubergines. Des zucchini bicolores. Eux autres, on va les laisser entiers. Ça va faire une belle touche décorative. Oui, pour se faciliter la tâche, on va prendre un grand bol puis on va les arroser avec un peu d'huile de canola. Les courges entières dans le plat. Les aubergines, on coupe proche de la queue. Tout va s'enlever. On va garder la pleure après celle-là. Elle est quand même assez décorative. Elle est très fine, donc elle n'a pas vraiment beaucoup de goût. Ce ne sera pas coriace non plus sous la dent. On va trancher des belles tranches d'environ 1,5 pouce d'épaisseur. Une fois qu'elle va être grillée, on va les recouper en plus petites bouchées. Ce qu'on va aller chercher, c'est le goût du grill, donc des belles marques. C'est ça que j'ai parti plusieurs sections après le barbecue parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'espace pour étendre tous ces légumes-là tantôt. Oignon, on enlève les extrémités. On l'épluche. Je ne veux pas trop entailler la chair. Je ne veux pas que quand je vais couper mes rondelles, que ça se défasse. Donc, j'essaie de faire attention. Donc, lui aussi, des grosses tranches, environ 1,5 pouce à 3,25 pouces d'épaisseur. On met ça de côté. Il nous reste à faire griller à part ça. Un petit poids à rongeur, on va y mettre toutes les deux. Un beau petit truc pour faire des belles tranches de piment. Vous enlevez la tête comme ça, vous enlevez le fond. On coupe un côté. Après ça, on va le dérouler. Vous avez une belle grande surface de poivron, facile à griller, facile à retourner. Une petite partie qui est un peu plus molle, on va l'enlever. Vous enlevez le fond. Et voilà. Ces bouts-là sont encore bons, on peut les mettre de côté pour faire une autre recette où on aura besoin de couper des petits dés. Donc, une belle grande tôle. Je vais étendre les tranches, je vais les bagener avec de l'huile de canola, des deux côtés. En fait, je vais bagener un côté, puis le deuxième, je vais le bagener quand il sera sur le grill, ça va être plus simple. Les petits zookinis, je vais les arroser généreusement. On va bien les enrober. Et avec un pinceau, ça va être bien de gêner les autres. Je n'assaisonnerai pas tout de suite, on va assaisonner juste une fois dans la vinaigrette, puis une fois que ça sera terminé. Si vous avez d'autres légumes que vous aimez, que vous pouvez rajouter là-dedans, soyez très à l'aise, ce n'est pas de loi établie. On peut facilement mettre tout ce qu'on veut. L'important, c'est qu'il y ait le goût de grillé. On pourrait rajouter des épis de maïs. Arrêtez une bonne idée, s'il y en aurait eu sous la main. Les épis, on peut les faire griller 5 à 10 minutes en les tournant régulièrement sur le grill. Même si le coton n'est pas cuit, comme on est habitué de le manger, le grain à surface va avoir reçu sa dose de marquage de carbone, je peux dire. Le goût va être là. Le grain va être très bon, il va être sucré, ça va rajouter une autre étape à votre salade. Donc ça, c'est prêt. On va mettre ça de côté. Dans quelques minutes, on va pouvoir les mettre sur le grill. On peut préparer le début de notre aïoli aussi en attendant. Donc, vous allez avoir besoin de l'ail, je ne veux pas, une sauce aïoli, de la mayonnaise. Donc, on va préparer environ 3 quarts de tasses de sauce pour nos 4 hamburgers. Avec ça, on n'aura pas besoin de plus que 3 quarts de tasses, ça va déjà être beaucoup. On va avoir besoin d'environ 4 à 5 gousses d'ail, exactement ce que j'ai ici. On les écrase. C'est plus facile de retirer la chair de l'intérieur. On va mettre ça de côté. Les sauce aïoli sont très relevés en aïe, mais vous allez voir que l'agneau est une viande qui est capable d'en prendre. En plus, on va mettre une très bonne dose de viande, le bacon par-dessus ça. On va garder ça de l'étue Boston, de tranches de tomate. Puis, il y a des super petits cornichons ici qui sont faits par mon ami Marie Normandeau, des Jardins Normandeau à Saint-Étienne. Elle fait des bread and butter qu'on appelle en anglais, des beaux cornichons en français. Ils sont délicieux. J'en ai mis dans mes hamburgers la semaine dernière. Alors, je partage ça avec vous autres. Je vais la couper grossièrement parce qu'on va la mélanger au robot, au pied mélangeur. Ça va être plus facile tantôt avec la purée de poivrons rouges de réduire en purée lisse avec le pied mélangeur. Donc, grossièrement, on met ça de côté. On va préparer notre tasse. On va y déposer notre mayonnaise tout de suite. Ça va être fait. Donc, mayonnaise. On va mettre l'ail tout de suite. Là, on va rajouter une bonne cuillère à soupe de paprika fumé piquant. Pas n'importe lequel. Il y en a du fort, il y en a du doux. Le paprika, c'est une poudre de poivron finalement qui a été séchée puis réduite en poudre. Ceux-là, ils ont été mis dans un fumoir, donc c'est ce qui leur donne un goût de fumée. Il existe différentes sortes de poivrons. Il y en a des plus forts, comme la cayenne. Donc, c'est comme un piment de cayenne finalement qu'on a fait sécher au four dans un fumoir puis qu'on a ensuite réduit en poudre. Donc, vous avez le petit goût de fumée qui est très agréable, qui va très bien avec le barbecue. Puis, en plus, vous avez le côté piquant très relevé, classique au piment cayenne. Je vais regarder un petit peu mes poivrons. Je veux vraiment être sûr, ils sont vraiment bien carbonisés, comme vous voyez. Normalement, la peau devrait s'enlever toute seule, mais je vais les laisser un petit peu. Il y a des côtés qui ont encore besoin de la coter sur ma poêle ici. Il y a un petit truc quand on va enlever la peau après les poivrons. Quand ils sont bien grillés, la peau se détache naturellement toute seule. Sauf que si je l'enlève directement du grill, je vais peut-être avoir de la misère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans un contenant. Je vais couvrir le contenant. Si j'avais une polycule plastique, je mettrais un sarenrap. Là, je n'en ai pas, je vais juste déposer une assiette sur le couvert. La condensation puis la chaleur va faire que l'humidité va l'aider à se détacher encore plus. Donc, ça va être plus facile à défaire. On va également préparer notre vinaigrette pour notre salade de légumes. Je vais juste déposer les petites courgettes dans ma poêle, dans ma tôle avec tous mes autres légumes. Je vais conserver cette bol-là pour faire mon mélange. On va avoir besoin de moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon qui est toujours présente dans toutes les sauces qu'on peut faire, surtout pour les salades, les salades froides. Ça a un goût complexe puis ample. Il couvre tous les papiers gustatifs. C'est bon, c'est piquant puis c'est complet. C'est un bon goût complet. Donc, moutarde, on va mettre un petit peu de sel. OK, beaucoup de sel. C'est des légumes, ça contient beaucoup d'eau. Un petit peu plus de sel nécessaire dans ce cas-là. On va mettre du poivre également, une bonne dose. Puis là, on va racheter les herbes qu'on a le goût d'avoir. Aujourd'hui, j'ai du persil frais. Je vais en profiter. Un petit peu de persil haché. Je vais hacher ça grossièrement. Côté un petit peu rustique. Je dépose directement dans la vinaigrette. Ça va infuser en même temps avec l'huile. Ça va donner une bonne saveur. J'ai aussi du basilic. Donc, quelques feuilles de basilic. Une bonne quinzaine. On essaie d'enlever les tiges, mais si on les reste, c'est pas la fin du monde. Donc, je les ramasse en petits tapons. C'est la meilleure façon de faire des herbes hachées. On essaie de faire une espèce de cigarette ou de cigare avec. Puis à partir de là, on les tient bien. Puis on les coupe en petites lamelles. Déposez ça dans la salade. Dans le bol de la salade. Mon épice fétiche, la ciboulette. Basilic et ciboulette, en fait. Mante, basilic, ciboulette. En même temps que c'est une herbe, j'aime ça. Beaucoup de fraîcheur. On va en mettre. Et on rajoute. Et la dernière herbe que j'ai. J'ai du beau. L'estragon. L'estragon, ça a une saveur un peu d'anissé. Un peu comme la réglisse. Ça va rejoindre un petit peu le goût de la basilique. Mais un petit goût plus prononcé en fait de réglisse. Ce qui est le fun avec l'estragon, c'est que quand on a une belle branche comme ça, on a juste à saisir la tête. À peu près toutes les herbes se défont de la même façon. Mais vous avez juste à saisir la tête. Puis à glisser par en bas. Toutes les feuilles se détachent. Donc vous n'avez pas besoin de vous battre très longtemps avec une tige d'estragon. Même chose, je tiens le bout. Je tire par en bas. Toutes les feuilles se détachent. Là, on peut compter un bon deux cuillères à soupe d'herbe de chaque sorte. Il va tellement avoir de légumes qu'ils ne seront pas trop. Quelques oignons verts. Toujours les bienvenus dans une salade estivale. Même si elle est chaude, ça va rajouter un autre... Un autre saveur d'oignon justement à notre salade. Toujours agréable, la salade avec des oignons dedans. Juste retirer les pointes. On coupe en petites rondelles. Puis on va garder le feuillage vert aussi. Question de donner encore un petit peu plus de couleur. Voilà. On va y mettre tout de suite. Eux autres, ils n'ont pas besoin de cuisson. Donc, ça, c'est assez pour tout de suite. On va rajouter tout de suite notre huile de canola. Puis on va en mettre un petit peu. C'est de la bonne huile biologique. Des saveurs de helgin. Ça remplace facilement n'importe quelle bonne sorte d'huile d'olive. Ne gênez-vous pas. Disponible à la fromagerie Le Ruban Bleu à Mercier et quelques autres endroits. Vous pouvez visiter leur site Internet. Sans doute qu'ils ont toutes les informations. Piment rouge. Il est bien grillé. Je vais le sortir tout de suite. On voit très bien ici la marque très brûlée. Donc, je dépose ça dans ma petite tasse. Comme je l'ai dit, on va juste couvrir avec une petite assiette pour garder la condensation à l'intérieur. 5 minutes, ça va être parfait. On va profiter. On va tourner notre bacon de côté. On va le rapprocher un petit peu. Juste les tourner de côté. On va le remettre sur le feu. On va leur laisser encore un bon 10 minutes. Je vais le mettre sur un autre coin. On a de l'espace. On va étendre nos légumes pour qu'ils grillent. Donc, chaque légume devrait cuire environ un petit 5 minutes. Donc, il y a 2 à 3 minutes de chaque côté. L'aubergine, quand ça cuit, ça a tendance à devenir très molasse. Donc, on va juste essayer de faire cuire disons 3 quarts pour qu'il y ait encore un petit bout de « chewy », si je peux dire. On avait dit qu'on remplirait le grill au complet. Ça va l'aider à garder sa chaleur un petit peu. Je vais juste accoter le couvercle sur la poing. Ça va aider à cuire un petit peu plus vite. La fromagerie Chaput, ça existe depuis maintenant plus de 12 ans en tant qu'entreprise fromagère qui fabrique des fromages. Mais la famille avant ça était dans le monde du fromage. Ils avaient des boutiques à Montréal. Donc, après avoir eu les boutiques, ça a commencé au milieu des années 80. Les frères, en fait, Patrick Chaput et son frère Pierre-Yves Chaput ont eu l'idée de commencer à travailler le lait et à produire leur propre fromage. Donc, c'est là qu'ils ont fait l'ouverture de la fromagerie à Château-Gay et puis qu'ils ont démarré la fabrication avec le premier fromage qui était le Vacherin Chaput. La raison pour laquelle on est venu s'établir à Château-Gay, la famille, c'est que toute la famille vient de Château-Gay. Alors, Patrick a une maison, lui, à Léry, depuis maintenant 20, 30 ans. Ça fait très longtemps qu'il est installé là-bas. Et puis, son frère aussi avait une maison dans la ville de Château-Gay. Alors, c'est vraiment la région. Et puis, l'opportunité était là. Et puis, c'était important pour eux aussi de rester près de chez eux pour vivre une vie intégrée. Tu sais, le travail à proximité de la maison pour pouvoir intégrer les enfants éventuellement et puis avoir une belle qualité de vie. Oui, la fromagerie Chaput, c'est une entreprise familiale. Il y a une seule exception, et c'est moi, parce que je suis marié avec Marie-Laurence Chaput, qui est la fille de Patrick, le fromager. Autrement, il y a le fils de Patrick, qui s'appelle Jérémy Chaput. Marie-Laurence, ma conjointe, elle s'occupe de toute la production, la gestion des employés, l'inventaire, l'affinage. Alors, elle a un rôle de coordination très important. Et puis moi, je suis le gendre de Patrick. Il est venu me proposer d'entrer dans l'entreprise. Je m'occupe des ventes. Donc, c'est vraiment 100 % familial. C'est sûr que nos produits sont disponibles un peu partout au Québec. Notre principal débouché, c'est les restaurants. Alors, on a la chance de travailler avec une cinquantaine de chefs partout dans la province. C'est sûr qu'on est près de Montréal aussi. Donc, ça nous permet d'aller livrer au restaurant plusieurs fois par semaine selon leurs besoins. On travaille aussi avec certaines boutiques. C'est sûr que là, c'est toujours un défi de se faire une place sur les tablettes. Mais on trouve de nos produits un peu partout aussi. Il y a IGA qui nous a fait une belle place dans le cadre d'un programme réservé aux produits du Québec. Alors, on a trois produits qui sont dans les IGA. Ça, c'est partout dans la province. Et finalement, on s'implique beaucoup avec des organismes qui font des activités de financement, des levées de fonds, que ce soit des vins et fromages où on a aussi un concept de boîte cadeau qu'on offre à ces gens-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie de nos débouchés. La fromagerie produit une quinzaine de fromages différents. Ça peut varier selon les saisons. Parfois, c'est un petit peu plus. Parfois, c'est un petit peu moins. Ce qui est important, ce qui nous distingue beaucoup, c'est que c'est des fromages fabriqués à partir de lait cru. Alors, c'est du lait qui n'a pas été pasteurisé. C'est ce qui fait les fromages les plus goûteux, les plus savoureux. Et on pourrait dire les plus hauts de gamme. Les fromages qu'on produit, il y en a autant de lait de chèvre que de lait de vache. On fait des fromages à courte fleurie comme les bris. On fait des fromages vieillis pendant six mois, un an. On fait des fromages cendrés. Alors, on s'amuse beaucoup. On a un fromage bleu qu'on a lancé l'année dernière qui s'appelle le Sacre Bleu. Alors, on touche vraiment à toutes les familles de fromages. Et puis, c'est un petit peu le plaisir du fromager, justement, d'avoir toute cette variété-là. Et puis, c'est ce qui fait que nos clients apprécient et travaillent avec nous, c'est qu'on est capable de leur offrir une belle palette. Il y a de la variété. Et toujours avec des fromages qui sont distincts, des fromages qui ont un peu plus d'expression, qui ont un peu plus de profondeur. Oui, on parle souvent du local. C'est un mot-clé qui est à la mode ces temps-ci. Acheter local. On voit qu'Aliments Québec fait beaucoup, beaucoup de promotions pour promouvoir que ce soit les fruits, les légumes ou les fromages d'ici. Pour nous, c'est important. C'est sûr que pour que les gens recherchent ça, des produits qui viennent de leur région, on ne s'en rend pas compte. Parfois, les gens sont un petit peu déconnectés. On va à l'épicerie. On ne sait pas d'où viennent les aliments qu'on consomme. Donc, je pense que c'est très important que les gens encouragent les produits de la région parce que c'est sûr qu'on peut parler des choses qui sont évidentes. On va dire que ça crée de l'emploi. Nous autres, à la fromagerie, on parvient à en vivre. C'est vrai, mais c'est d'autant plus vrai que derrière nous, il y a aussi des producteurs laitiers. Autour de ça, il y a des gens qui vendent de l'équipement, de la machinerie, il y a des emballages pour les fromages. Alors, ça fait vraiment travailler le Québec. Alors, ça, c'est très important. Et puis, c'est toujours agréable. Nous, on a la chance de travailler, notamment avec les restaurants de la région, comme au bout des saisons. C'est des relations qui sont merveilleuses parce que là, c'est des chefs de la région qui viennent chez nous chercher leur fromage que nous, on a produit avec des ressources de la région. Et puis, c'est des gens de la région qui s'en vont manger chez lui, qui apprécient sa cuisine, qui apprécient nos fromages par le fait même. Donc, je pense que le côté local, c'est quelque chose qui va être de plus en plus important. Et les régions, la belle région de Châteauguay a des choses à offrir. Et puis, les gens, je suis content qu'ils commencent à en profiter. Alors, on va préparer nos boulettes de burger pour l'agneau. Alors, je ne fais rien de spécial pour la viande. Ce qu'on a ici, c'est à peu près deux livres de viande. Donc, pour quatre hamburgers, vous divisez. Ça vous fait un demi-livre par hamburger. Si vous trouvez que c'est gros, c'est correct. Vous pouvez partager avec vos amis. Il n'y a aucun problème. Alors, on va juste couper le piquet en quatre. Ça va être plus facile. Et on va former des boulettes. Parce que là, on fait des hamburgers dans des pains géants. Là, ça va rapetisser un peu en cuisant, quand même. On lui donne la forme de notre hamburger. On va calculer le pain. Il faut que ça dépasse un peu, je suis le tour. Ça va rapetisser en cuisant. Donc, une boulette. Sans pommes de terre dans votre pot, vous allez voir la quantité de viande que vous êtes capable d'ingurgiter. Ça fait que vous ne voyez pas surpris si vous le mangez au complet. Bon, nos quatre boulettes sont prêtes. Surtout que nos légumes vont être sortis du grill, on va les mettre à cuire. Parce que ça va prendre quand même 20 minutes à l'épaisseur et à la grosse haquion. Donc, on va juste les assaisonner avec du sel et du poivre. C'est tout. Puis, on va dresser notre hamburger. Après ça, vous allez voir, ça va être numéro un. On va tourner nos légumes de côté. Super, regardez ça, l'aubergine. Belle coloration. Bien marquée. Les petits zucchinis commencent à ramollir. C'est un signe de cuisson. On va peut-être devoir les sortir un peu plus vite, les petits zucchinis bicolores. Tous ces beaux légumes-là, ça vient de chez mon ami Maurice Talissé, à Mercier. Excellente qualité. Bon monde. Les poivrons sont bien marqués. Tout va bien. On ferme notre couvercle. On va laisser ça aller. On va en profiter pour assaisonner notre viande. Généreuse dose de sel et de poivre. Il y a beaucoup de viande là-dedans. Je suis capable d'en prendre. On va regarder nos poivrons rouges. Maintenant, on va enlever la peau après. Ils ont tombé dans le fond. Ils ont vraiment ramolli. Avec un petit couteau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la peau. Juste les gratter comme ça. Ça s'enlève tout seul. Presque tout seul. On débarrasse la partie brûlée. On n'en a pas besoin. Je vais la couper en plus petits morceaux. Juste pour que ça soit plus facile à passer dans notre pied mélangeur. Quand tu entends ta viande cuire, c'est parce qu'il faut que tu la regardes. Notre bacon semble bien vouloir dire « je suis prêt ». Donc, avec du papier essuie-tout absorbant, on va juste le déposer dans une assiette. On va y déposer notre bacon. L'excédent de gras va être absorbé par le papier. C'est parfait. Je vais juste retirer ça du feu. Les aubergines doivent être prêtes. Donc, je vais les enlever. On va les mettre sur la planche à découper. On va commencer par débarrasser mon poivron rouge grillé. Ça, on va réduire ça en purée dans quelques minutes. On va sauver les aubergines en premier. Excellent. C'est beau. Je vais les empiler. On va faire une coupe en petits cubes. On va sauver du temps. Oignons, même chose. On peut les empiler. Ça va être plus facile à couper tantôt. Une belle petite coloration sur les petites courges. Ça va être très bon, ça. Et voilà. Je vais mettre juste un petit peu d'huile sur ma viande avant de la faire griller. Tout simplement. Je vais juste étendre ça un petit peu. Là, ce qui est important, c'est quand on fait cuire une pièce de viande, surtout à cette grosseur-là, c'est de ne pas la promener trop quand on la met sur la grille. Donc, c'est important de laisser la chance d'absorber la chaleur des grilles. Si on la déplace trop souvent, la viande va coller, la galette va tout casser. Donc, il faut vraiment la mettre sur le grill. On la laisse là jusqu'à temps qu'on voit le sang perler au travers. Puis à ce moment-là, on regardera dans un petit coin si ça décolle facilement. Si ça décolle bien, on la flippe de côté. Sinon, on la laisse encore là une minute ou deux, puis on vérifie si ça décolle bien. Je laisse aller. Je n'y pense plus. Ou presque. On va finir notre sauce aïoli. Donc, avec un pied mélangeur. On va réduire notre piment et notre ail en purie. On peut goûter. Je vois une flamme sortir. Très bien relevé. On va être parfait pour notre burger à l'agneau. Avec l'épaisseur de viande qu'on a, ça va juste arriver à un bon niveau de chaleur. Puis, je vais aller fermer le couvercle. Ça va l'aider à cuire plus rapidement. Pendant que ça cuit, on va vous présenter le fromage le sacre bleu. Le sacre bleu, c'est un fromage de chèvre bleu de la fromagerie Chaput à Châteauguay. C'est un des seuls fromages de chèvre bleu que je connais. Je pense que c'était une création d'AEU, d'ailleurs. C'est un fromage, ça ressemble à un cheddar un peu, vieilli, avec des petits morceaux de bleu. Finalement, ça c'est des petites moisissures comestibles qu'à l'intérieur. Il y a un goût très doux avec des petites notes piquantes, donc à cause des moisissures. Ça va super bien avec l'agneau, ça va aller très bien avec tout ce qu'on y rajoute aussi. C'est un fromage qui est quand même capable d'affirmer sa présence parce qu'il est goûteux. Donc on va le couper en petites tranches minces. En fait, on va le couper environ un huitième de pouce. Puis on va déposer chacune des tranches. Une fois qu'on a retourné notre viande, on va la laisser cuire un, deux, trois minutes. Puis on va lui donner la petite chance de fondre en rajoutant le fromage par-dessus. Donc allez-y pour environ ça, un huitième de pouce. On va en couper huit petites tranches comme ça. Puisqu'on va en mettre deux par hamburger. C'est un bon hamburger pour les grandes occasions d'hamburger, si ça existe. Donc deux, quatre, six, huit. Il en reste un petit morceau. Parfait. On trouvera une autre utilité. Là, on va en profiter. Pendant que notre viande cuit, on va couper tous nos légumes. Puis on va mélanger ça tout de suite pour que notre salade soit prête. On pousse toujours nos légumes avec le dos de notre couteau. Je ne le répète jamais assez. Même chez nous, ça l'empêche d'enlever le fil tranchant de notre couteau. Donc ça fait que nos couteaux ne sont plus tranchants plus longtemps. Aubergine. C'est très mou l'aubergine. Ça fait un peu purée. Je vais mettre mes légumes dans le bol, mais je ne les brasserai pas tout de suite. Je vais attendre la dernière minute. Ou si je les brasse tout de suite, je vais le brasser légèrement pour ne pas qu'on se retrouve avec une purée de légumes au fond de notre bol. Les petites couches, je vais les laisser entières. Les plus petites, je vais les laisser entières. Les plus grosses, je vais les couper en deux, en biseau. Ceux-là sont un petit peu plus grosses. On va juste leur donner une coupe avec un angle de 45 degrés. Les poivrons verts, même chose. Zucchini, on coupe les tranches en quatre. Toujours dans le but d'avoir une bouchée. On est capable de se mettre dans la bouche, finalement, de ne pas se retrouver avec une chose trop grosse ou trop longue. On va regarder notre viande, deux petites secondes. Checker si ça décolle bien. C'est du temps. On vire. Il y a beaucoup de gras dans la viande d'agneau aussi, surtout hachée. C'est ce qui fait qu'il y a des flambées comme ça en ce moment. On peut les laisser là. Si on voit que ça flambe vraiment trop, on les déplace un petit peu. Là, on vient de les tourner, ça fait qu'on ne les déplacera pas tout de suite. On va attendre. En quelques minutes, ça devrait être assez bien saisi, surtout à la chaleur de flambres qui sort de là. On va pouvoir les déplacer, puis on va donner une chance de cuire jusqu'au centre, bien cuit. Si vous aimez vos hamburgers médiums saignants, c'est correct. Il y a toujours le risque avec la viande hachée, qu'on appelle la maladie du hamburger, qui se développe pas dans la viande, c'est dans les hachoirs dans les boucheries. Donc souvent, les hachoirs ne sont pas bien nettoyés. Puis le mélange de viande, quand il est poussé à travers le tunnel pour arriver dans la vis sans fin, ce mélange-là, il est travaillé, donc il réchauffe, il atteint des degrés qui peuvent être dangereux. Puis c'est là que les maladies se déclarent. Donc si vous voulez être certain de manger une viande médium saignante ou saignante hachée, vous êtes mieux de l'acheter, vous-même, la pièce que vous voulez. Rendez à la maison, vous le hachez vous-même avec votre hachoir puis vous la faites cuire tout de suite. Dans ce cas-là, il n'y aura vraiment aucun danger. Mais en attendant, les épiciers, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont pas bons. C'est souvent par manque d'informations ou négligence, ça peut arriver. C'est pour ça qu'ils nous conseillent toujours de faire cuire notre viande à 70 degrés Celsius intérieurs. Donc juste faire attention à ça. On va terminer nos petits légumes en attendant. Et voilà. J'avais aussi des petites tomates cerises. Je vais les laisser entières. Je vais les mettre sur le grill juste pour les faire changer de couleur, faire écrater la peau, puis on va les mettre dans notre salade aussi. Ça n'aura pas besoin de beaucoup de temps. Ça va faire du jus. Je vais se mélanger notre vinaigrette, ça va être très bon. Donc nos légumes, tantôt j'ai mis du sel et du poivre dans la vinaigrette, mais je vais quand même en racheter par-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de légumes. Ça fait vraiment beaucoup d'eau. Donc juste en rajouter un petit peu à la surface, sel et poivre. On va hacher de l'ail aussi. Une ou deux gousses, puis on va les rajouter par-dessus ça. C'est pas très long, comme je l'ai dit. La peau grise, elle se détache tout de suite de la chair, donc c'est vraiment pas long. C'est juste question de les réchauffer puis de leur donner un petit goût de carbonisé, si je peux dire. L'ail dans notre salade. Les tomates sont déjà prêtes, je les mets par-dessus. Délicatement, on va la brasser tantôt, vraiment délicatement. Bon, je vais regarder un petit peu, ça a l'air. Ça n'est pas trop brûlé. On va juste les changer de place pour essayer de déplacer la flamme un peu. C'est bien rare, je vais vous dire, de faire ça. Mais un hamburger, on peut le faire cuire d'un côté. Un coup qu'on le revirait, là-dessus, on ne tourne pas une viande plus qu'une fois. Donc, parce qu'on a amené la chaleur du grill, va apporter à pousser le sang vers la surface. Donc, on le pousse vers la surface, au moment de tourner, bien, la viande, le sang va remonter vers le centre, puis là, il rencontre un mur de saisie, finalement, de la viande qui occupe. Donc, le jus respirer à l'intérieur. Sauf que, quand on veut rajouter un fromage par-dessus, puis que le jus réussit à ressortir pour la deuxième fois à la surface, ça va se mélanger avec notre fromage, puis ça va faire qu'il va glisser à côté de la viande, puis ça va faire qu'il ne collera pas bien. Fait que, dernière minute, on va le retourner une deuxième fois, puis on va mettre notre fromage à fondre. On va fermer le feu, on va juste fermer le couvercle pour que la chaleur ambiante fasse fondre le fromage. On va garder une petite section ouverte pour faire griller nos pains, puis on va être rendu à dresser les hamburgers. On va se préparer des petites feuilles de laitue tout de suite. On va juste faire un pré-dressage. 4 hamburgers, 4 petits tapons de laitue. J'utilise la Boston ici. On aurait pu utiliser de la roquette qui a un petit goût poivré, qui fait différent. Mais il y a tellement de saveurs déjà dans le hamburger. Juste la petite feuille tente de Boston va nous apporter la petite dose de fraîcheur puis de calme dans notre hamburger qu'on a besoin. Donc, avec vos tomates, on va faire des belles tranches. On va les disposer tout de suite sur nos salades. Donc, ils vont être prêts à mettre dans nos pains. Notre viande a l'air bien correcte. On va la retourner une fois. Je vais éteindre le feu. On va mettre notre fromage dessus tout de suite. L'autre côté du grill, on va faire griller nos pains. On va faire griller juste un côté. On n'a pas besoin que le côté visible soit marqué, mais on voudrait qu'il y ait un bon petit crunchy à l'intérieur. Donc, on va juste les mettre quelques secondes. Les pains ont commencé à toaster. Je vais juste les mettre au-dessus de la section éteinte. Ils vont continuer à réchauffer sur toute l'épaisseur. On va fermer notre couvert pour que notre fromage puisse fondre. Donc, le temps que notre fromage fond, on va juste brasser délicatement notre salade pour qu'elle soit prête à servir. Donc, vous savez, deux cuillères, deux fourchettes, peu importe. Essayez de prendre deux choses, ou vos mains. C'est un peu chaud, par exemple, donc on va y aller avec les fourchettes. Juste prendre le fond puis le ramener sur le dessus. Lui, il tremble déjà dans la vinaigrette depuis un petit bout de temps. Les petites tomates qui ont cuites aussi, si on les brasse trop, ils vont faire la purée de tomates puis on va faire la double vinaigrette. Juste brasser délicatement, comme ça. On n'est pas pressé. Voilà, montagne de saveur. Les pains doivent être prêts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir nos pains. Les viandes vont suivre dans quelques secondes. Avec une petite cuillère ou un outil quelconque, on va bien-jeûner notre dessous d'hamburger avec une bonne dose de sauce aïoli. Sur le dessus, je vais mettre les bread and butter, les bons pickles, cornichons de mon ami Marie. Très bon. C'est un juste sucré, assez vinaigré avec des petits morceaux d'oignons dedans, des graines de moutarde. On va en garnir le haut. On y va généreusement. Il y a vraiment beaucoup de viande. Deux tranches de bacon, juste par-dessus notre sauce aïoli. le coup de grâce. Notre demi-livre d'agneau. J'avoue qu'il y en a un qui est un peu plus petit. Donc, il y en a peut-être un qui est un peu plus qu'une demi-livre. Ça, c'est le mini. On voit bien que le fromage de chèvre, il a bien fondu. Vu que c'est un fromage de chèvre, il garde toujours cette propriété d'élasticité-là qu'on connaît au fromage de chèvre. Je dirais un petit peu comme les fromages de suisse ou émantales qui, quand ils fondent, ont tendance à devenir très élastiques et à se tenir un peu. Le fromage de chèvre fait la même chose. Donc, on va rajouter nos tranches de salade et de tomates sur chacun. Chalive! Et rapidement, on referme le tout. Puis là, on fait le squeeze. Un petit hamburger. Un autre petit hamburger. Un énorme hamburger. Et un gros hamburger. C'est comme un burger party. C'est le temps de sonner le crochet. Le triangle qui appelle tout le monde à table. Croqué à belles dents. Puis là, juste pour la forme, regardez bien ce qu'on va faire. Il faut le montrer, là. Ça vaut la peine. On va trancher ça en deux. Là, si vous avez des cure-dents, c'est parfait. C'est comme un club sandwich. Juste voir à l'intérieur, toutes les couches qu'on a. Aïoli, bacon, viande, fromage, salade, somap. Typical. Ça prend un grand garage manger ça. Mais je suis certain qu'on est capable. C'est un moment de grâce. Slow motion. La petite danse des oiseaux qui s'en va, là. On goûte tout. La première chose qui m'a frappé, c'est le fromage. Je ne m'y attendais pas. Après ça, c'est la sauce piquante, la coulée de la viande, le crunchy de la salade, la tomate, puis le petit goût sucré des cornichons à la fin. L'hamburger, parfait. Donc, déposez votre hamburger dans votre assiette. Rachetez une bonne dose de légumes à côté. Suriez-vous d'avoir une petite tomate ou deux. Puis, on the side. Un beau gros quartier de citron. Les gens vont pouvoir doser l'acidité à leur goût. Juste l'huile avec les légumes puis l'ail, amplement. Juste squeezer. Et déguster. Bon appétit tout le monde. On revient dans deux minutes. On va faire les pêches grillées avec le petit glaçage au fromage de chèvre, fromage à la crème et miel. Pour dessert, on va préparer nos pêches grillées avec une petite farce au fromage de chèvre, fromage à la crème, pistache et miel. Donc, pour commencer, on va couper nos pêches en deux et on va enlever les noyaux. Vous pouvez calculer une pêche par personne. Les pêches devraient être mûres, mais elles peuvent juste sur le bord d'être mûres. Il faut qu'elles restent quand même assez fermes, sinon on va avoir de la misère à les faire griller. Elles vont s'écraser sous la grille. Donc, avec un petit couteau de fiche, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe et on tourne. On fait un quart de tour pour détacher la chair du noyau. Donc, on va avoir des moitiés de pêches comme ça. Avec le petit couteau, on détaille de détacher le noyau. Dépendant du taux de mûrissage, ça se peut que ce soit un peu plus dur. Regarde, si on manganait, on va mettre une montagne de petit fromage tantôt par-dessus. Ça n'arrêtera pas trop. Et voilà. Donc, avec un petit peu d'huile de canola, on va les badjeuner. On va les déposer sur le grill. Pendant que ça cuit, on va fermer le couvercle. Pendant que ça cuit, on va préparer notre petit glaçage au pistache et au fromage de chèvre et à la crème. Donc, vous auriez besoin d'environ une demi-tasse de fromage à la crème et d'une demi-tasse de fromage de chèvre. Alors, on utilise deux sortes de fromage différents parce que celui à la chèvre est un peu moins moelleux que celui qu'on achète à l'épicerie, le Philadelphia. On va les mettre ensemble. On a environ un quart de tasse de pistache. Bien toutes les mettre. On va juste bien amalgamer tout ça. On va rajouter un petit filet de miel. Un petit filet. Juste pour sucréer ça un petit peu. On brasse bien. Pour donner une petite touche de fraîcheur, on va rajouter un petit peu de menthe émincée. On va couper ça très finement. Déposer dans notre mélange. On goutte. Un petit croquant, un petit sucré et un petit crémeux. Ça va être parfait pour remplir la pêche. On va les tourner de bord en passant. Et là, on va remplir la cavité avec le fromage et on va le laisser chauffer un petit peu à couvert fermé. Avec une petite cuillère, on va juste déposer un peu du fromage dedans. Je ferme le couvert pour environ une minute maximum. Ensuite, on va les dresser sur une assiette. Alors, ça fait une petite minute, une minute et demie, peut-être, qu'on a laissé nos pêches. Je vois que le jus de la pêche bouille à l'intérieur de la peau. On va les sortir de là. Le fromage aura eu le temps de réchauffer. On va juste les déposer sur une petite assiette. Et voilà. Et voilà, le petit dessert est prêt. Une petite pêche grillée avec à l'intérieur un petit mélange de fromage de chèvre, fromage à la crème, pistache et miel avec un petit soupçon de menthe. Grignotez ça. C'est des petites saveurs qui viennent d'ici. Des goûts de chez nous. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501